Merci, la première vitrine politique de la République démocratique du Congo démarre. Merci de votre confiance et fidélité à la chaîne de l'excellence et du professionnalisme. Nous l'avions dit, excellence, liberté, professionnalisme, le devise du groupe de presse satellitaire congolais, CML13 Télévisions, vous êtes nombreux. Merci parce que tous les jours, une émission, plus de millions de personnes qui partagent cette émission-là. Nous sommes très contents parce que ça rassure que le travail que nous faisons atteint l'ensemble de vos besoins. Nous sommes exactement vendredi 25 mars 2022, ici à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Nous voulons parler d'abord des enjeux et des circonstances qui amènent le Congo à une révision constitutionnelle. Est-ce que peut-on parler d'une érugence, d'une nécessité, d'une priorité pour la révision constitutionnelle avec le régime de Félix Tissékédi ? Qui est au premier mandat, mais dans le débat sur la révision constitutionnelle est sur la table. Est-ce que peut-on parler du deuxième mandat ? Nous recevons pour vous Maître Patrick Moutombo. C'est la deuxième fois, troisième fois, je voulais dire, qu'il est passé ici à Saint-Mêl. C'est parmi les intellectuels que vous aimez beaucoup. Un jeune cohérent avec lui-même. J'aime beaucoup parce qu'ici, à la libre opinion, c'est comme une balance. Quand tu viens, on doit balancer. Ça va ou ça ne va pas. Quand ça va, à la maison, vous constatez. Quand ça ne va pas, vous constatez aussi. Bienvenue Maître Patrick Moutombo. Merci, le journaliste et le patron de l'UIFRANCE. Comment vous allez ? Faites la fierté de la jeunesse, en particulier, et aussi dans la République et dans la pratique du Congo. Merci. On a un grand plaisir de partager ce plateau, d'être après l'émission, et dans toutes les émissions tournées, les écopes de l'UIFRANCE sont très favorables. Merci. On continue très grandement à la promotion de la culture politique. Merci beaucoup Maître Patrick Moutombo. Je rappelle qu'il est technicien de droit, c'est un avocat. Mais messieurs, il faut nous éviter. Moi, je n'aime pas ce genre d'escarmouche. Il faut que tout soit prêt. Quand moi, je vais monter au plateau, il faut me rassurer que tout marche. Je n'aime pas ce genre de dérapage. Très bien. Alors, avec Maître Patrick Moutombo Buzangou, c'est ça ? Buzangou. Buzangou, je voulais dire. Nous voulons parler de raisons qui peuvent nous amener à la révision constitutionnelle. L'urgence, la nécessité, la priorité. D'abord, il y a une chose que les Congolais doivent noter. Steve Mbikaï, c'est un kabiliste. Pas tenté. Plusieurs fois, ministre sous Kabila. Aujourd'hui, il est tshisekédiste. On aurait voulu que le débat sur la révision constitutionnelle commence avec les tshisekédistes. Mais malheureusement, ça commence avec les kabilistes. Est-ce que Tshisekedi est sur le schéma de Joseph Kabila, de révision constitutionnelle, plusieurs fois contestée par l'opposition ? Maître Patrick, avant d'entrer même dans le fond du dossier. Je n'ai pas compris votre question. Est-ce qu'aujourd'hui, Tshisekedi est sur le schéma de Kabila, de révision constitutionnelle ? La révision constitutionnelle ou le changement de la constitution n'est érigée nulle part en infraction pénale ou à un acte d'immoralité politique. Je pense que vous, en tant qu'intellectuel, en tant qu'éducateur de masse, vous devez vous comporter en opposant de la désinformation, de la manipulation. Depuis quand les propositions électorales, les propositions visant à la revision ou au changement de la constitution relèvent de l'immoralité ou à des actes d'aberration ? Non. Avant de donner satisfaction à votre question, je voudrais poser le jalon de notre démarche. Steve Mbikai n'a jamais été kabiliste. Jamais été kabiliste ? Jamais été kabiliste. Ça, on a noté. Si vous suivez ces différentes interventions, lui-même, il vous dit qu'il n'est pas un iste. C'est-à-dire, selon lui, au Congo, il n'y a jamais eu des doctrines, des grands doctrinaires politiques, des gens qui ont apporté des grandes pensées. Donc, il n'est ni kabiliste ni tshisekédiste. Là, je parle de tshisekédiste père. Mais, par contre, sa lutte politique, son combat pour l'avènement de la démocratie, pour l'avènement d'un état de droit, il l'a mené aux côtés de Tshisekédiste, d'heureuse mémoire. Donc, si pour vous, le fait pour M. Mbikai d'avoir travaillé avec Kabila à la suite d'un contre-mis politique, lui qui était de l'opposition, je pense que vous le dites autant de Jean-Lucien Boussa, de Lissanga Bonganga, de José Makila, de Vital Kamere, de toutes ces personnes. Si vous ne savez pas le dire de toutes ces personnes qui ont eu à travailler avec Kabila dans le cadre d'un consensus, d'un compromis politique, alors je ne vois pas comment vous pouvez le dire de Mbikai. Ça, c'est de A. Vous savez, nous devons sortir du complexe politique, du complexe sous toutes ses formes. Le président Félix Tshisekedi est quelqu'un de bien, quelqu'un d'aimé, quelqu'un qui a pu faire preuve de ses prouesses dans les 20 dernières années, dans ce pays, mais le fait pour lui d'être élevé au rang de président de la République, qui est un sort du destin, ne fait pas de ceux qui sont autour de lui d'office des gens qui deviennent séhistes, parce que, s'il vous plaît, parce que nous connaissons quand Steve Mbikai a commencé la politique dans ce pays, nous connaissons aussi quand... On n'est même pas encore entré sur Steve Mbikai. Nous connaissons aussi quand... Ma question était celle de savoir si Tshisekedi est sur les traces de Kabila. Je suis encore là. Je ne vous en faites pas en vain. de vous faire ça, de porter à votre connaissance qu'il n'est ni Kabiliste, ni Tshisekédiste, mais on ne peut pas le dire de Félix, d'autant plus que nous tous nous connaissons comment est-ce que le président de la République a évolué politiquement. Donc, Mbikai, il n'est pas dans le liste. Dans le principe de cette émission, la première prise des paroles, on laisse les décors. Vous sentez que je n'avais pas le droit de vous interrompre. Vous avez dit ce qu'il fallait, ce que vous aviez trouvé mieux. Vous aviez choisi des mots, en bon français d'ailleurs, et vous aviez dit. Maintenant, l'émission va démarrer. Maître Patrick Moutombo, vous pouvez regarder les Congolais aujourd'hui, dire c'est quoi l'urgence, c'est quoi la nécessité, la priorité de réviser la Constitution et pourquoi en ces moments. Mais écoutez, écoutez, écoutez. Nous sommes en la période d'avant 2014. Olivier Kamitatou, alors je prends ce ministre de Plan, dans Jeune Afrique, il propose la révision constitutionnelle quant à ce qui concerne le régime politique. que nous partions du parlementarisme, donc du régime semi-présidentiel, pour un régime présidentiel. Récemment, l'honorable Delice Senga a fait cette proposition qui portait sur la révision constitutionnelle. J'ai vu une autre famille politique, le centre de monsieur, le centre qui a fait également la même proposition. Mais voici la différence. S'il vous plaît, s'il vous plaît, vous avez posé la question. J'ai beaucoup aimé. Alors, vous voulez savoir l'urgence et la politique ? C'est quoi ? Je comprends que les gens soient assez mal aisés de voir le Front Patriotique dans la prolifération d'idées positives qui conduisent au redressement de notre nation. Et c'est ce comportement qui pousse certaines personnes qui détestent le pays à pouvoir parler comme ils sont en train de parler. Mais vous voulez savoir c'est quoi l'urgence ? Monsieur Louis-France, lorsque 80% de nos recettes vont dans les dépenses ou dans la prise en charge des institutions, en commençant par la présidence de la République jusqu'au CENSA, lorsque, en 2022, on essaie un peu d'évaluer l'exécution du budget, en 2022, donc je vous parle de rapport d'il y a une semaine, à l'Assemblée nationale, on constate que dans la rubrique d'investissement et développement, même pas un seul dollar n'est investi. Même pas un seul rang dans l'entrepreneuriat. Mais allez-y voir... Ça nécessite la révision constitutionnelle. Mais justement, 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 nous estimons que, désormais, à la question des députés provinciaux, des assemblées provinciales qui coûtent énormément, alors énormément, de millions de dollars, qui sont dilapidés, gaspillés, alors qu'il n'y a pas de repense de démocratie dans tout ce qu'ils sont en train de faire, nous proposons cette révision de la Constitution. Vous nous en voulez parce que nous avons réfléchi, vous nous en voulez parce que nous apportons de bonnes solutions. La question qu'il faille se poser, qu'est-ce qui bloque le développement d'un autre pays ? Ça, c'est un autre débat. Attendez, M. Patrick Moucoumbo. Je vais faire des petites révélations ici. Contrairement aux propositions de révision constitutionnelle issues de personnes ou des personnalités des partis politiques mentionnés, Steve Mbikai, lui, va dans l'intangibilité de la Constitution en évoquant l'article 220. Il parle du mandat du président de la République. Il dit ceci, il faut partir des 5 ans à 7 ans pour les mandats du président, alors qu'il a été tout de suite rappelé que l'article 220 dit ceci. C'est très important que je lise. Très bien, j'en suis là. L'article 220 de la Constitution. Excusez-moi. Désolé. Parce que c'est là que devrait... Je peux vous aider ? Non, 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 il n'y a pas de problème. Ne m'aidez pas. Moi, je n'aime pas qu'on m'aide. Il faut aider les partis travaillistes, ou les fonds patriotes. C'est prétentieux de votre part. Alors, l'article 220. La forme républicaine de l'État. Le principe du chiffrage universel. La forme représentative du gouvernement. Le nombre et la durée de mandats du président de la République. L'indépendance du pouvoir judiciaire. Le pluralisme politique et syndical ne peuvent faire objet d'aucune révision constitutionnelle. est formellement interdite toute révision constitutionnelle ayant pour objet ou pour effet de réduire les droits et libertés de personnes ou de réduire les prérogatives des provinces ou des entités territoriales décentralisées. Je vais rester sur la durée et les mandats du président de la République. Ne peuvent faire objet d'aucune révision. Est-ce que Steve Mbika est en train et le Front Patriotique parce que je rappelle si vous êtes les cofondateurs du Front Patriotique vous en avez la responsabilité d'assumer tout ce qu'on peut vous reprocher. Est-ce que Steve Mbika est en train de flatter Félix Tissékédi pour violer la constitution pour que demain Félix Tissékédi promille une loi qui pourrait être qualifiée de haute trahison où certains disent que Steve Mbika est utilisé par les cabalistes pour noyer en induire Tissékédi en erreur parce que le mandat la durée de mandat du président de la République ne peuvent faire objet d'aucune révision constitutionnelle. Comment à votre niveau avant d'amener ce débat à la place publique l'aviez-vous apprécié ? D'accord, merci. J'espère que vous allez laisser le temps pour répondre à votre question. D'abord je suis persuadé que vous n'avez pas lu nos deux propositions dont l'une porte sur la révision constitutionnelle et l'autre sur le changement de la constitution donc l'avènement de la cinquième république vous êtes trop ambitieux ah oui il faut être ambitieux vous n'aimez pas les ambitions non c'est toujours bien mais dévaluer d'abord la quatrième république mais écoutez allez vous pouvez continuer on reviendra sur ça ne vous en faites premièrement la proposition fondée sur la révision constitutionnelle visait essentiellement la suppression des institutions budgétivores donc vous êtes d'accord avec moi qu'à ce jour le CENSA ne sert plus à rien vous êtes d'accord avec moi que le CESAC le conseil supérieur de l'audiovisuel ne sert à rien c'est un organe de réglementation de régulation justement parce que il y a double travail les mêmes tâches dévolues à cette institution sont également dévolues au ministère de médias donc c'est un double emploi nous ne voyons pas l'utilité de cette institution il y a également il y a également je ne me coupe pas le ministère de la communication pour le rôle de réguler alors que le CESAC réglemente écoutez écoutez si vous lisez le job description c'est à dire les tâches le prérogatif du ministère le média en formation et le porte-parole du gouvernement vous vous rendez tout de suite compte qu'ils ont le même prérogatif non c'est pas le même prérogatif le ministère c'est une institution politique là c'est une institution d'appui à la démocratie s'il vous plaît on vous rapproche beaucoup vous de ce qu'il dit d'avoir la politisation des institutions d'appui à la démocratie non écoutez aujourd'hui on n'en a plus besoin parce que rentrons dans le contexte la constitution que nous avons celle de 2006 est une constitution de belligérants vous le savez mieux que moi qu'elle a été rédigée à l'université de Liège on voulait satisfaire aux belligérants c'est à dire les groupes armés c'est la raison pour laquelle on avait multiplié inutilement des institutions d'appui à la démocratie certaines institutions qui ne nous servent plus à rien j'ai eu la chance de beaucoup lire le professeur Evariste Beauchab en droit constitutionnel tout en ayant été enseigné par Jolie une constitution c'est le miroir culturel d'un peuple c'est le miroir politique d'une nation vous ne pouvez pas rédiger votre propre constitution qui est calquée sur le modèle qui est calquée sur la culture occidentale aujourd'hui une des conséquences du non-développement que nous avons que nous vivons que nous subissons c'est le mauvais choix de la constitution que nous avons opéré je me souviens à l'époque Jolie le disait encore que voilà c'est le copisme c'est à dire nous avons copié du fond en comble la constitution française alors dites-moi un peu monsieur Louis France lorsque vous vous faites passer pour le meilleur avocat du conseil supérieur de l'audiovisuel moi je parle des institutions budgetivores vous savez c'est que ces institutions coûtent à la république pourquoi ne parlez-vous pas des nombres des partis par rapport par rapport ça aussi c'est un débat que vous allez apporter vous n'êtes pas régulateur de nos cerveaux ou de nos pensées nous disons c'est qu'il faut il ne doit pas changer mais écoutez mais justement ça importe quand vous dites ce que vous dites là savez-vous c'est que mes frères en Bandaka mes frères à Katanda mes frères dans le Bandoundou dans le Bas-Congo ceux qui souffrent parce qu'il n'y a pas de route parce qu'il n'y a pas de petit pont vous savez c'est que le Sénat à lui seul consomme par rapport au salaire donc les émotions mais est-ce que pour non non ça ne sera pas un évangile ce n'est pas une prédication non plus un discours sur l'état de la nation oui mais laissez-moi quand même de donner la pensée vous n'avez pas de débatteur oui vous l'êtes alors vous l'êtes alors je vais vous poser des questions vas-y je fais office vas-y vous pensez que la bonne manière oui de revoir le budget alloué aux institutions serait de réduire les coûts à travers les budgets ou de supprimer les institutions vous ne pensez pas que même l'Assemblée nationale où Steve Mbikaï est et l'émanation est une institution budgetivore qui bouffe beaucoup il y a même des rubriques qui ne servent à rien pourquoi Steve Mbikaï ne peut pas chercher à supprimer certaines rubriques liées au fonctionnement de l'Assemblée nationale et demander que le salaire des députés soit revu à la baisse par exemple de lui Steve Mbikaï honorable Steve Mbikaï dire nous touchons 15 000 dollars mais j'aurais voulu moi Steve Mbikaï que nous puissions arriver à toucher 5 000 dollars pour que le reste d'argent serve au peuple pourquoi vous ne le faites pas je pense que vous jouez un très mauvais rôle dans cette émission c'est pas un très mauvais rôle moi je vous pose des questions justement vous ne pouvez pas commencer non non vous jouez un mauvais rôle dans le sens que vous procédez par la désinformation donc vous faites de la désinformation votre cheval de bataille pour ternir l'image de notre vision politique c'est quoi la mauvaise information ? c'est que la mauvaise information c'est le fait de soutenir que nous ne soutenons que nous nous le Front Patriotique nous ne soutenons que les suppressions et adoubons les surdépenses qui se vivent dans les institutions et pourtant les deux propositions c'est à dire et la suppression et le fait de revoir à la baisse la prise en charge ou le dépense affectée aux institutions font partie de notre proposition donc au moins si vous acceptez la proposition dit quoi sur les salaires si mais il faut revoir à la baisse la vie des institutions en commençant par le président de la république vous parlez d'une proposition attendez vous ne parlez plus d'une philosophie si vous parlez d'une proposition qui existe qui a des chiffres la proposition a prévu quoi sur les salaires du président qui est de combien je parle de la présidence de la république je ne parle pas du président de la république je parle de la présidence de la république peu importe voilà les frais de fonctionnement qui devraient être revus à combien les députés nationaux les salaires de combien devraient être revus en combien c'est comme ça qu'on discute sur les chiffres non ce n'est pas de cette manière que l'on discute l'assemblée nationale et bien c'est l'assemblée nationale nous avons proposé de revoir le train de vie des institutions il reviendra à combien il reviendra à combien mais on ne réfléchit pas en termes d'individus on ne réfléchit pas en termes d'individus aujourd'hui le sénat a coûté en 2021 si je ne me trompe pas juste pour le le frais de fonctionnement et autres frais connexes plus de plus de 30 millions de dollars frais de fonctionnement vous vouliez que ce soit à combien plus de 30 millions de dollars mais on peut réduire même à un million on peut réduire à un million alors c'est le débat c'est le écoutez je ne suis pas le porte-parole de l'assemblée nationale je suis non plus du SESAC non écoutez vous me demandez vous me demandez le salaire d'un député les émoluments d'un député je vous dis que moi je ne suis pas le porte-parole oui mais parce que parce que oui mais écoutez cher ami voulez-vous réellement savoir combien le frais de fonctionnement le frais de fonctionnement du Sénat voulez-vous le savoir moi je l'ai su à travers la loi budgétaire 2021 alors si vous également voulez le savoir vous n'avez qu'à lire vous avez un problème avec la lecture non alors lisez vous ne voulez pas communiquer communiquer quoi oui mais attendez je vais communiquer quoi en principe ça ça devrait être vulgarisé le journal officiel doit savoir les salaires des agents fonctionnaires de l'état mais bien sûr c'est mon point de vue c'est également mon point de vue oui mais vous n'allez pas me le demander parce que je ne suis pas un officiel demandez posez cette question à monsieur posez cette question à monsieur ou à leur service nous ne gérons rien ok nous ne gérons rien et vous ne pouvez pas nous faire porter les chapeaux en lieu et place de ceux qui gèrent la république vous en avez besoin de gérer écoutez c'est pas question d'avoir besoin de gérer on a besoin de matérialiser notre vision politique et pour tout politique pour tout tombe politique avéré il a besoin de traduire en fait ses aspirations politiques et nous nous disons nous disons nous disons que le front patriotique dans la gestion où qu'il sera en sentira la différence merci vous avez posé une question j'avais posé la question sur comment quelle est l'interprétation que vous donnez à l'article de 220 oui mais j'ai pas répondu parce que vous m'interrompez à tout moment écoutez vous m'interrompez à tout moment monsieur allez-y s'il vous plaît vous êtes un grand journaliste il ne faut pas m'intimider je vous connais assez souvent et avant de venir à ce matin à l'émission je m'étais dit je dois changer de tact quand je vous laisse vous êtes un grand journaliste vous êtes courageux vous vous comprenez dépendez à ma question s'il vous plaît ah mais non ah mais non je suis pas devant un dresser je reprends ma question voici ma question j'ai pas besoin que vous repreniez votre question en restant au niveau attendez au niveau du front patriotique je suis pas amené comment avez-vous résolu ou réglé cette question de l'article qui interdit la durée et le nombre de mandats du président de la république article intangible alors on va faire ceci très bien vous me posez des questions vous me laissez le temps de répondre allez-y actif mais ne parlez pas c'est ça quand je parle de la constitution non plus parce qu'il faut répondre à mes questions maintenant vous n'êtes pas régulateur de mon cerveau très bien donc je dis ce que je pense ok mais que ça soit cohérent non mais vous n'êtes pas mon juge c'est le peuple qui nous regarde qui va me juger allez-y alors ne jouez pas ces doubles rôles là vous êtes journaliste restez dans votre casquette de journaliste je disais ceci c'est un langage intimidateur je disais ceci le front patriotique avant de proposer le mandat du président de la république qui doit passer du quinquennat au septennat avait d'abord proposé depuis juin 2021 une proposition qui portait sur la révision constitutionnelle parce que il fallait supprimer les institutions budgétives c'est à la suite de cette démarche qui a été adoubée par plus de 150 000 signateurs donc à travers l'histoire des pétitions déposées à l'assemblée nationale le front patriotique a le mérite d'avoir sensibilisé mobilisé autant de signatures combien plus de 150 000 signatures combien plus de 150 mais pas un nombre j'ai dit plus de 150 000 ben écoutez les signatures que nous avons jugées opportunes de déposer à l'assemblée nationale c'est 113 000 parce qu'on a décidé d'élaguer certains certains certaines autres qui nous sont parvenus en retard et on s'était dit puisque la constitution parle de 100 000 à 113 000 nous estimons avoir fait oeuvre utile alors vous n'allez pas parce qu'on se reveille de bon matin cracher sur ces congolais qui ont consenti à notre démarche deuxièmement l'article 220 parle de des dispositions irrevisables qu'on ne peut pas l'irrévisabilité il s'agit des dispositions verrouillées comme nous le disons mais on va faire un petit exercice du droit constitutionnel qui a verrouillé ces articles ou cet article 220 c'est le constituant et ce qui le constituant c'est le peuple c'est à dire le constituant originel le peuple qui a décidé qu'au voilà à travers ce référendum à travers ce vote moi peuple congolais je décide que l'article 220 ne pourrait pas faire l'objet d'une revision ou d'une revisitation d'une revision constitutionnelle mais en droit administratif le droit administratif qui a engendré le droit constitutionnel vous le savez qu'il existe un principe du parallélisme de fonds et des formes il existe un principe de l'acte contraire il existe un principe non vous n'êtes pas en matière de décision il s'agit de la constitution pas la décision si je vous parle du droit administratif le droit constitutionnel aucune autorité n'a imposé la décision de l'existentialité de la constitution mais justement écoutez on est en démocratie n'est-ce pas n'est-ce pas que selon Abraham Lincoln la démocratie c'est le pouvoir du peuple pour le peuple et par le peuple le même peuple mais s'il vous plaît justement mais écoutez personne ne peut se lier définitivement c'est un contrat on appelle cette constitution un pacte c'est un pacte tant pour les opposants nous qui étions à l'opposition en ce moment là tant pour la majorité de l'époque nous nous disons que voilà nous signons un pacte des actes qui vont nous régir de comment nous allons nous comporter et voilà nous plaçons la constitution au dessus de nous tous le même peuple qui a décidé de faire de cet article verrouillé irrévisable c'est le même peuple c'est le même peuple en vertu de l'acte contraire c'est à dire encore un référendum peut décider de le déverrouiller c'est ça c'est qu'on dit le pouvoir de pouvoir la prérogative de disposition c'est à dire le peuple a la possibilité de disposer ça c'est de un des deux si vous voulez nous faire comprendre par absurde que voilà on ne peut pas toucher à l'article 220 et que on ne peut pas on dénie au peuple sa souveraineté on dédie on dénie au peuple sa capacité à pouvoir disposer à lever les options fondamentales pour sa vie pour son avenir nous disons d'accord mais il n'y a aucune disposition constitutionnelle qui nous interdit de changer de constitution ce pourquoi dans la deuxième proposition Steve Mbika il ne propose plus s'il vous plaît je suis en train de chuter vous n'avez pas répondu je suis en train de chuter vous avez suffisamment de temps je suis en train de chuter je glisse une chose maître Pat Moutombe une petite pause ici c'est que les Congolais attendent de vous c'est de dire quelles sont les possibilités des droits qui sont à votre possession pour contourner l'obstacle de l'intangibilité de l'article 220 qui veut que le mandat la durée et les mandats du président ne soient pas révisés donc reste 5 ans jusqu'à la fin de cette constitution jusqu'à la fin du monde le mécanisme de droit à votre possession seront lesquels pour contourner pour que ça ne soit pas une révision de la violation de la constitution monsieur Lufrance en face de vous vous avez un juriste je le reconnais alors en face de moi il y a un journaliste laissez-moi vous dire ce que j'ai appris mais que ça que ça soit ça soit discutable ne faites pas de vos paroles si il y a un évangé oui mais je ne vais pas discuter avec vous ce sera avec un autre juriste moi je vais continuer à vous poser des questions voilà je vais continuer à vous poser des questions répondez à mes questions je dis ceci oui la première possibilité c'est celle-là vous êtes d'accord avec moi que le peuple est souverain mais les mécanismes de la souveraineté du peuple sont reconnus sont réglementés monsieur Louis-France reconnaissez-vous que le peuple est souverain il y a une réglementation c'est pas un des autres non mais demandez-moi répondez-moi je vous dis est-ce que le peuple est souverain je vous ai dit que le peuple comme il est souverain il ne peut pas décider aujourd'hui en pleine législature d'être nommé toi député si non si aujourd'hui le peuple peut décider d'être nommé député le peuple ne nomme pas voilà le peuple le peuple peut dissoudre donc il y a une réglementation attendez le peuple peut rester dans la struct observance le peuple peut dissoudre ça c'est-à-dire la souveraineté revient au peuple c'est le peuple qui a institué cette constitution et il revient au peuple d'en disposer comme il veut mais si maintenant c'est ça la réponse à votre question si vous dites que voilà nous nous sommes de dictateurs on dénie au peuple congolais vous êtes des violateurs de la constitution il faut choisir on dénie au peuple on dénie au peuple congolais sa latitude de pouvoir revoir la constitution sa souveraineté nous vous amenons une deuxième recette cette recette est fondée sur le changement de la constitution il existe une nette différence entre la révision constitutionnelle et d'autre part le changement de la constitution mes mains sont nues je n'ai pas la constitution avec moi mais vous qui êtes de circonstances aujourd'hui constitutionnalistes donnez-moi un seul article qui interdit le changement de la constitution ça n'existe pas c'est la raison pour laquelle Stephen Bicay à travers sa proposition à l'Assemblée Nationale qui est en train d'être d'ailleurs bloqué par les amis du bureau monsieur Mbosso que nous mettons vraiment en garde nous disons que vous nous avons cette latitude là après débat après évaluation à l'Assemblée Nationale de d'arriver à changer la constitution lui France la démarche que le front patriotique à travers son initiateur Stephen Bicay est en train de mener n'est pas celle d'alourdir la peine du peuple congolais nous sommes intellectuels et nous avons le droit de nous poser des questions après plus de 15 ans après plus de 15 ans que nous avons cette constitution est-ce qu'on ne peut pas nous poser la question nous demander est-ce le régime semi-présidentiel marche dans ce pays pour donner son temps l'influence du premier ministre est-ce que pouvons-nous supprimer pouvons-nous supprimer des institutions budgétives est-ce que la CENI la question de la CENI ne pouvons-nous pas faire comme le vieil démocratie il y a une question pour vous quand je m'étends sur la matière vous m'interrompez non non la matière c'est pas la CENI nous parlons de la constitution si mais la constitution attendez 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 je veux que vous puissiez la beauté du droit c'est la procédure vous pouvez dire aux congolais la procédure par laquelle le peuple congolais peut arriver à contourner l'article des 120 et cette procédure repose sur quelle loi et quelle disposition non mais attendez vous n'avez qu'à lire les articles donnez moi je vais les lire quel article soyez calme allez-y je vais vous reprendre et vous serez satisfait vous serez satisfait le peuple congolais a le droit à travers l'assemblée nationale c'est à dire telle que nous avons fait de proposer au peuple congolais une nouvelle constitution qui sera sanctionnée par le referment pas de l'article la révision nous restons d'abord au niveau de la révision oui mais donnez moi la constitution oui je vous la rends donnez moi la constitution article 218 on parle de l'initiative de la révision constitutionnelle l'article 218 218 ok je suis l'initiative de la révision constitutionnelle appartient je vais lire sinon on va dire que tu as torpillé la constitution je vais lire et puis toi tu peux continuer à répondre il n'y a pas de soucis n'ayez pas d'inquiétude c'est toujours conseillé dans ce cas personne ne lit j'étais en train de dire que le peuple congolais par exemple à travers notre pétition qui a été soumise à l'assemblée nationale on peut réunir le congrès qui procède au débat et nous avons un nouveau projet de la constitution comme ce fut le cas au Sénégal en parlant de la révision je reste d'abord au niveau de la révision mais qui ne tombe pas attendez mais qui ne tombe pas la révision pour le changement moi je vais d'abord rester au niveau de la révision vous avez parlé de l'article 218 qui parle de l'initiative de la révision constitutionnelle qui accorde les attributions à des institutions qui ont le pouvoir d'initier la révision de la constitution mais à l'article 220 parce qu'elle vient après l'article 218 il s'agit de la suite on parle des articles qui ne peuvent pas faire objet de la révision constitutionnelle donc ils font exception de la révision d'une part vous pouvez réviser toutes les dispositions sauf certaines dispositions évoquées à l'article 220 voilà pourquoi je vous ai posé la question quels seront les moyens de droit en votre possession en tant que front patriotique pour arriver à initier une révision de la constitution aux articles interdits d'être révisés c'est ça la question d'accord vous pouvez vous calmer allez-y d'accord il y a ceci j'ai répondu à cette question sous deux points l'article 220 est certes verrouillé il est irrévisable selon cette disposition je vous dis que c'est le souverain primaire donc le peuple congolais qui a fait de cette disposition une disposition verrouillée que l'on ne peut pas modifier c'est le même peuple qui a décidé ainsi à travers une procédure bien sûr nous aussi nous parlons à travers une procédure le même peuple peut après un débat à l'assemblée nationale ou à travers le président de la république qui peut directement passer par la CENI par un référendum questionner le peuple votre orientation elle est biaisée à partir du moment si vous ne me laissez pas le temps de répondre je ne vous laisserai pas non plus le temps de poser des questions non vous n'êtes pas mon continuateur alors dans ce cas laissez moi le temps de répondre votre initiative et votre orientation elle est biaisée à partir du moment où vous ne voyez mais j'ai répondu à vos questions non non vous ne répondez pas j'ai dit ceci ok il y a deux repenses par rapport à l'article 220 c'est quoi la procédure pour réviser un article qui est interdit d'être révisable c'est quoi la procédure je vous dis que le peuple qui a décidé de de verrouiller cet article a lui ce même peuple la latitude le pouvoir de disposer autrement mais à travers quelle procédure mais je vous dis quelle procédure donner la procédure par laquelle non le verandum pour réinterroger la constitution non pour réviser la constitution non mais justement c'est ça écoutez la beauté du droit l'ose dans le nuance vous n'avez pas interprété les articles de la constitution comme si vous étiez en train de lire un journal je dis ceci vous n'avez pas besoin attendez attendez vous avez besoin de rester dans le principe pour donner des réponses la question qu'on vous a posée si le peuple qui a été doté le mécanisme est d'instituer cette constitution ok mais comment le peuple l'a institué c'est par référendum comment le peuple l'a institué c'est par référendum justement le même peuple peut procéder pour soit la révision de la constitution à travers quelle procédure mais par référendum je te dis référendum le référendum vous ne le savez pas le référendum c'est une élection c'est une procédure par laquelle la CNI soumet une question électorale de oui ou non au peuple est-ce que le peuple est-il d'accord pour la révision de l'article 220 que lui-même le peuple avait verrouillé si le peuple dit oui oui écoutez il ne revient pas à un petit groupe d'hommes de pouvoir confisquer la souveraineté du peuple congolais voulez-vous me dire que le peuple a aliéné sa souveraineté non si c'est par lui le peuple à travers le référendum que cet article 220 a été verrouillé ça sera également à travers ce même peuple à travers le référendum que cet article pourrait être revisité mais au-delà de ça je parlais de l'avenement de la 5ème république c'est-à-dire le changement de la constitution monsieur Louis France en France il y a eu un certain Michel Desbrés architecte ami du général des Gaules qui était ministre de la justice et c'est à lui qu'on attribue la paternité de la constitution de la 5ème république depuis l'époque du général des Gaules lorsqu'on a institué la 5ème république jusqu'à aujourd'hui il y a eu beaucoup de réformes constitutionnelles majeures si en France le pays de haute démocratie le pays de liberté on arrive à questionner à interroger le peuple sur des questions majeures pourquoi voulez-vous confisquer la souveraineté du peuple congolais deuxième question si vous voulez savoir par quel mécanisme exactement on va arriver à déverrouiller l'article 220 je dis le peuple va exercer sa souveraineté le peuple va exercer sa liberté en s'exprimant sur la question à travers le référendum et comment cela va arriver c'est qu'au niveau de l'Assemblée Nationale on va apprêter un document qui passera ensuite qui passera au gouvernement qui le soumet à la CENI la CENI organise les élections et à travers cette élection le peuple va s'exprimer il y a une question très bien il y a une question que je vais vous poser on va essayer de changer de dimension analytique de cette question notamment les obstacles que la République a connus avec l'intangibilité de l'article 220 et que vous trouvez comme front patriotique que la République a été bloquée à cause de 5 ans du mandat du président il faut passer à 7 ans d'abord la question qu'on vous pose vous êtes très sélectif ça je veux le dire autant que vous voudrez vous prenez ce que vous voulez vous êtes très sélectif je vous dis attendez laissez-moi vous poser la question vous n'allez pas me priver les droits de vous poser des questions je ne vous laisse pas vous me laissez poser la question je ne vous laisse pas désinformer je ne vous laisse pas désinformer notre démarche laissez-moi vous poser des questions calmez-vous est-ce droit à la parole ? non c'est à vous c'est à vous de vous calmer est-ce droit à la parole ? attendez vous ne l'avez pas encore je vous pose la question vous l'aurez et vous répondrez allez-y ne donnez pas l'impression que le Front Patriotique est agité par sa propre initiative allez-y allez-y on ne peut pas être agité le mandat du président est de 5 ans quels sont les problèmes qui ne peuvent pas être résolus en 5 ans qu'on trouve mieux résoudre en 7 ans voici la question elle est si simple ok d'abord l'initiative du Front Patriotique à travers ces deux propositions ne réside seulement pas en revisitation de l'article 200 de l'article 220 pas seulement ça il y a plusieurs articles de la constitution plus de 40 articles de la constitution que nous soumettons à la sanction des honorables députés et des sénateurs nous n'en parlons pas parce que c'est une règle ici nous parlons des articles non révisables comme une exception non mais tout ce qui vous attire à travers nos propositions c'est le fait de passer du quinquennat au septennat chose qui n'est pas à prendre avec légèreté c'est tout ce qui vous intéresse c'est si sensible ok je dis ceci je dis ceci vous savez la Séné aujourd'hui où la démocratie Joseph Kabila l'avait dit que la démocratie coûte très cher à notre pays et si ce n'est pas un secret le FCC en son temps était déjà en train de réfléchir par comment à comment on peut ramener l'élection présidentielle au second dégré c'est à dire que le député soit les présidents de la république soient indirectement votés par la représentation donc le député c'était une question on ne peut pas les en vouloir mais nous on estime que notre démocratie a besoin d'une certaine solidité puisque la CEDI l'organisation des élections chaque 5 ans donc 4 ans après ponctionne beaucoup d'argent il est mieux cette fois-ci avec un leadership serviteur avec un grand visionnaire de passer de 5 à 7 ans pour pouvoir faire des économies parce que depuis 2006 cher Louis France j'aime parce que vous n'êtes pas de ce journaliste qui refuse qu'on leur pose des questions dites-moi un peu depuis 2006 qu'est-ce qui a changé dans notre pays on ne fait qu'enrichir le politicien on ne fait qu'enrichir de ministres on ne fait qu'enrichir de députés et beaucoup d'entre eux on sait comment ils viennent quand ils entrent en fonction et nous savons exactement comment ils finissent mais c'est les peuples qui continuent à coupir dans la misère très bien c'est une proposition mais pendant ce temps nous allons également travailler sur la maximisation de nos recettes sur la bonne gouvernance chers amis sur un budget de 6 à 7 milliards de dollars l'an les élections après 4 ans nous coûtent plus de 3 milliards de dollars mais dites-moi savez-vous ce qu'on peut faire avec 2 milliards de dollars connaissez-vous les écoles savez-vous les écoles qu'on peut construire les routes les étudiants pour lesquels on peut payer de bourse à l'étranger les journalistes qui peuvent être subventionnés selon leur programme c'est-à-dire on peut penser développement si on essaie un peu de relativiser cette question de la démocratie très bien merci beaucoup maître Patrick Mutombo merci pour cet échange aussi fructueur vous devez savoir la libre opinion c'est comme ça il faut craiser un peu la profondeur aider l'invité à donner le meilleur de lui nous avons aussi l'obligation d'interroger avec doute toutes les pensées issues de nos invités on n'a pas besoin de commencer à bouger la tête quand l'invité parle c'est pas comme ça merci nous sommes au dernier virage parce qu'on doit les libérer aller suivre aussi les matchs parce que la république démocratique du Congo va jouer je crois que les matchs vont commencer tout à l'heure on va terminer cette question de la révision avec les conséquences positives comme négatives que l'ensemble d'initiatives prises par les fronts patriotiques peuvent apporter à la gestion de la république et la deuxième question pour terminer que je vais vous poser c'est lié aux faiblesses que vous avez trouvées de la gestion actuelle et que vous trouvez que l'ensemble d'initiatives liées à la révision comme au changement peuvent apporter de modifications à ces faiblesses que vous voyez de la gestion de la république cher ami Louis France à l'unanimité le peuple congolais est d'accord avec le front patriotique lorsque nous proposons la suppression des assemblées provinciales vous savez et vous avez vu ce qu'ils ont fait récemment à l'assemblée nationale c'est indigne pour notre grand Congo d'avoir des gens qui se comportent de cette manière là nous proposons la suppression des votes de députés du gouverneur donc des gouverneurs des provinces désormais ils doivent être nommés il faut que qu'ils soient nommés par le président de la république peut-être sur proposition des partis politiques ayant la majorité au niveau des assemblées provinciales ça va des députés nationaux selon leur territoire non pas politique selon leur circonscription électorale très bien nous proposons la suppression de certaines institutions dites d'appui à la démocratie comme la CENI qui vous savez vous avez vu récemment la question on a supprimé la CENI oui la CENI comme ça mais pour que les élections soient organisées par le ministère de l'intérieur parce que le ministère de l'intérieur oui comme en France mais vous n'évitez pas la politisation dans la chose mais justement mais vous le savez aujourd'hui le FCC et la Moucaï Consor n'acceptent pas cette CENI parce qu'elle est toujours politisée est-ce que ne faut-il pas renforcer la CENI que de la supprimer sinon ça va être une élection de nomination quand c'est le ministère de l'intérieur qui l'organise déjà savez-vous la crédibilité de nos institutions mais c'est toujours ça c'est toujours ça pensez-vous que en 2006 qu'est-ce qu'on a dit avec Malou Malou il avait nommé des députés et ça moi en tant qu'opposant en ce temps-là je dis que tous les députés pratiquement la plupart des députés étaient nommés par M. Malou Malou en 2011 les élections étaient bâclées M. Kabila n'avait pas gagné les élections ou ceux qui sont venus après les députés et consorts et en 2018 en 2018 les faiblesses des élections de 2018 il faut les dire aussi mais il y en a le président de la république lui-même avait convoqué le plus haut magistrat non parlons d'abord des élections présidentielles est-ce qu'il y a eu des faiblesses aussi mais bien sûr est-ce que vous êtes de la thèse vous êtes de la thèse attendez au point que le président de la république lui-même avait convoqué le haut magistrat le président de la république lui-même avait convoqué des hauts magistrats pour dire que je n'accepte pas ces genres de comportement il faut revoir ça donc on doit supprimer la CENI le CESAC pour permettre au peuple congolais de profiter de son trésor de profiter de recettes de profiter de son moyen il est impensable mon cher ami que alors que le fonctionnaire les militaires sont très mal payés les fonctionnaires sont presque pas payés que vous ayez des députés des sénateurs qui vous touchent de milliers de milliers de dollars alors que le travail qu'ils rendent nous savons l'état nous savons le rendement le rendement le rendement de tous ces gens là il est impensable qu'il y ait au niveau de la primature au niveau de l'assemblée nationale qui est ce qu'on appelle le fonds secret de recherche le fonds d'intervention qui sont chiffrés en termes de millions alors je dis de millions alors que cet argent là peut être orienté dans les développements et l'investissement c'est la raison pour laquelle nos différentes propositions ne visent pas à renforcer ou à éterniser quelqu'un au pouvoir non ce serait Kabila au pouvoir nous le proposerions ce serait Fayoulou nous le proposerions parce qu'une loi pour sa réussite elle doit être impersonnelle et opposable à tous merci nos propositions sont impersonnelles nous ne les calquons pas sur modèle des individus mais c'est parce que nous voulons quand vous dites que Tshisekedi on le fait pour Tshisekedi mais qu'est-ce qui nous rassure qu'est-ce qui vous rassure qu'en 2023 c'est Tshisekedi qui va gagner les élections merci nous n'avons aucune garantie mais mais quand c'est le ministre de l'intérieur qui organise les élections vous voyez un président n'est pas être élu mais vous le dites déjà qu'avec Tshisekedi on ne peut rien attendre de bon vous savez en 2006 on disait on disait que Malou Malou a déjà son Kabila en poche on le disait autant et ça sera autant pour tout ce qu'il faut nous au niveau mais c'est ça la démocratie c'est ça la beauté de la démocratie c'est aussi vrai c'est cohérent cohérent par rapport à qui vous avez l'échelle de cohérence non mais je dis que quand on dit que Malou Malou avait son Kabila dans la poche Ngoïmoul avait son Kabila dans la poche et on dit que Nang avait son Kabila dans la poche et son Tshisekedi dans la poche mais ce qui continue à contester la victoire je dis est-ce que vous pensez que c'est aussi vrai non mais comment je le dirais je suis donc vous le dites que pour Kabila ah mais non mais parce que et le Kabila qui autrefois selon nous était à la manoeuvre il n'y a pas de problème on va terminer non non et le Kabila qui autrefois était à la manoeuvre pour les élections de Bemba et Tshisekedi c'est le même Kabila c'est le même Kabila attendez attendez vous n'avez jamais échappé à la question voici la question c'est le même Kabila qui nous a présenté Tshisekedi comme gagnant c'est le même Kabila attendez si Malou Malou Ngoïmoul avait l'air Kabila et que Nang avait son Tshisekedi quoi de plus normal c'est pas une question c'est un constat merci alors les messieurs d'aujourd'hui c'est votre constat c'est votre constat merci de votre confiance et fidélité alors quelles sont les règles de Tshisekedi alors ici d'abord je vais dire aux Congolais que il ne faut pas suivre non mais dis moi quelles sont les règles attendez laissez moi l'émission est terminée d'ailleurs aujourd'hui il y a moins de il y a eu moins de moins de quack qu'avant j'ai peu de désannoncer non ? n'invitez pas de désannoncer l'émission ne faites pas la rébellion sur un plateau c'est pas bon alors merci beaucoup c'est de l'ambiance et l'émission c'est comme ça libre opinion le principe ici c'est que l'éthique autaque n'a pas un caractère obligatoire ok soit vous acceptez de répondre finalement vous répondez sincèrement ok soit vous dites vous n'êtes pas disposé ok on conclut l'émission et on se sépare d'accord la deuxième nuance c'est que comme la beauté l'ampleur de l'émission repose sur l'éthique autaque vous devez décider de prendre l'engagement en âme et conscience de répondre aux questions est-ce que maître Patrick Moutombo prend l'engagement de répondre aux questions de ticotac de ce jour oui vous acceptez c'est comme un serment du président quand il dit je jure il faut continuer à gérer dans tout il ne faut pas que dans certaines choses tu dis tu ne sais pas dans d'autres tu sais non quand tu jures il faut gérer dans tout merci ticotac votre rubrique mesdames messieurs maître Patrick Moutombo face à la caméra maître Patrick Moutombo oui lui France entre Brino Chibala et Steve Mbikai qui est resté dans la pensée philosophique fidèle d'Etienne Tisekedi mais c'est clair que ça ne peut qu'être Brino Chibala c'est son compagnon des luttes Brino Chibala très bien et qui a trahi Etienne Tisekedi les premiers personne personne très bien maître Patrick Moutombo oui en a méconcience de tous les cycles électoraux connus quel a été le cycle qui a connu le plus de couacs qu'est possible d'irrégularité 2000 celui de 2011 2011 et le meilleur cycle il n'y en a pas il n'y en a pas il n'y en a pas constance entre Félix Tisekedi Brino Chibala Steve Mikaï c'est dans quelle école qu'il faut plus avoir du respect en termes de constance je n'ai pas compris la question Félix Tisekedi Brino Chibala Steve Mikaï Bruno Chibala fait 40 ans qui est le plus qui est le plus constant possible Bruno Chibala fait 40 ans aux côtés de Tisekedi donc c'est Bruno Chibala en termes de constance aux côtés de son mentor je dis vous connaissez suffisamment la définition de la constance qui est le plus constant que l'autre ou les autres je dis ceci maître Patrick Bruno Chibala fait 40 ans je reprends la question on n'a pas demandé il a fait combien d'années on n'a pas demandé combien d'années on a juste posé la question qui est le plus constant possible que l'autre ou que les autres non il n'y en a pas tout le monde est un constant tout le monde est constant non non la constance a un degré tout le monde est constant donnez-moi le degré alors chacun a un degré tu ne vas pas comparer les degrés de la constance par exemple de de Tien Tisekedi à qui comment il s'appelle encore honnêtement très honnêtement je voudrais dire que la vérité donc je dis la vérité c'est que votre question est très difficile dans la mesure où Félix Tisekedi est le fils de Tien Tisekedi tout ça on sait mais on pose la question qui est le plus constant le plus constant je ne vois pas je n'ai pas de réponse je n'ai pas de réponse très bien vous êtes nombreux il y a des gens qui ont refusé de suivre les matchs ils sont en train t'es non mais t'as vu les gars ils sont en train ils sont en train ils font tout ils sont en train ils sont en train le match maître Patrick Moutombo oui oui France les francs patriotiques fonctionnent avec l'argent de qui je dois avoir maître Patrick Moutombo l'honnêteté de vous dire je réponds directement allez-y l'honnêteté de vous dire que son initiateur et son plus grand contributeur a plus de 90% très bien c'est très et qui ne vient d'ailleurs que de sa propre poche donc il n'est subventionné par qui que ce soit c'est à dire c'est l'argent son propre argent ses propres moyens très bien c'est très important même un seul front on n'a jamais reçu d'où que ce soit très bien est-ce que peut-on dire que les francs patriotiques aujourd'hui ne peuvent pas émerger parce que Bâti Loukwebo est présent du Sénat de surcroît les proches du président de la République la question de proche elle est relative on reviendra sur le leadership de l'Union elle est relative il faut répondre juste à la première question elle est relative mais je est-ce que Bâti Loukwebo vous bloque le front patriotique émerge Maitre Patrick Maitre Patrick Moutombo Maitre Patrick Moutombo Maitre Patrick Moutombo Maitre Patrick Moutombo est-ce que Bâti Loukwebo bloque le front patriotique Bâti Loukwebo combat le front patriotique oui Est-ce qu'il vous déstabilise des fois ? Ben on est imperturbable il a combattu la candidature de très bien il a combattu la candidature de membres du parti travailliste au gouvernement il continue à combattre mais dire que non le président de la République est très sage le président de la République est très sage et souvent il sait comment arbitrer les choses on a pas demandé on a pas demandé tout ça on a juste posé une question Maitre Patrick Moutombo oui il faut bien 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 tu as traversé combien de partis politiques et combien de regroupements on a été un parti de l'UDP c'est un parti travailliste ce qui est de l'enquête c'est un regroupement on a été un regroupement il y a eu même une dynamique sur ce qui est du président je pense et puis il y a un regroupement avec un renouveau en confondateur il y en a deux regroupements qui sont aussi Mbika, Azali tes problèmes, tu es là il y a des groupements il y a des groupements deux, si c'est FCC FCC c'est le recoupement politique si c'est ça c'est le recoupement c'est le recoupement c'est le recoupement politique c'est le recoupement politique c'est le recoupement politique c'est une grande famille politique je ne suis pas vraiment cir c'est le recoupement politique c'est le recoupement politique le recoupement politique C'est le recoupement politique attendez Qui est-ce? Il y a personne. Il y a personne qui est juridique. Il y a personne qui est juridique. Je pense que le FCC a fait un groupe politique. Il y a... Au fait, c'est... Je vous répète combien de minutes pour résonner? Comme je l'ai dit, il y a un parti politique et des plateformes. Plateformes ? Plateformes politiques. Le regroupement politique et la plateforme politique. Il y a tous les regroupements. Il y a tous les regroupements. Maître Patrick Moutembo. Oui, Louis-France. Maître Patrick Moutembo. Dans le Parlement, il y a une bande de côté. Je crois qu'il y a un coup d'œil. Il y a un coup d'œil. Il y a un coup d'œil. On sent ta main quand même dans la révision conventionnelle. Les députés les plus médiocres. Il y en a beaucoup. Je ne sais pas. Il y a des imputations de bachable. Il y a des imputations de bachable. Il y a des députés les plus médiocres. La mandature basée belle aux députés. Les députés les plus médiocres. Il y a des députés les plus médiocres. Dépués les plus médiocres. Si vous pensez que vous avez des députés. Nous l'avons. Les députés les plus médiocres. De quoi faire pour te voir ? Mr Mbikaï. Stephen Mbikaï. parce que non non c'est bon meilleur député bon médiocre voilà ce que il y a unediocre et il y a un débat tu sais c'est un débat il y a 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 un débat monsieur Patrick Moutombo Avant la politique Je pense qu'il était libéral Je te dis que il était libéral Il était Il était l'homme il y a eu 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 l'homme et ça c'est vrai, c'est un beau frère société ? société ? je ne rentre pas dans le détail mais il y a eu l'homme il était dans le libéral au moins il y a eu avant ça la société avant il y a eu ça la chaîne Il y avait déjà dans son entreprise Le convois d'entreprise entreprise chef amérant civile et chef de l'état n'a pas ce numéro n'est pas le président de la république oh yomoutou l'oubago et bagi bango yébi bango bien n'a rapporté paroles n'y a famille n'a pas voté n'a jamais tout le monde qu'on n'a pas de famille c'est parce que nous n'avons pas de famille et bon on s'y croit ce qu'on n'a pas de monde qu'on n'a pas tout le monde qu'est ce qu'on n'a pas de savoir oui mais ça à voir alors qu'on n'a pas de baie banine qu'est-ce qu'on n'a pas de adresse n'a pas de déo n'a n'a pas d'experience à l'arrivée on va retourner à battre ma question qui est de retourner chef amérant civile c'est bon c'est bon c'est bon et c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon maître patrick moutou l'autre n'est pas pas miter ah Il m'a pris un gars de l' bias, de la moust teacher de WWW focus jrormais l' Georgia vous m'avez pas dit pourquoi vous ces sentiments pas Buie avant Ni vous s'allez en vous m'avez mis en France Tu m'aves mis en France Vous pensez derrière qui ça C'est à l' camerou qui m'entends Quand il m'a vrai Quand il m'a vu le volume est-ce que vous avez un problème ? Non, pas du tout. Dis-moi un peu, est-ce que vous avez un problème ? Lui, France, vous avez un problème ? Même pas. Il y a des problèmes à Gesù Ambo. Si je sais Ambo, il y a des rigueurs, ma Ambo, nous, nous sommes allés à l'enlever, mais je n'entrais pas. Lui, France, pourquoi vous avez un petit peu qui vous-même, 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 ou vous-même, 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 vous-même. il faut alors merci mesdames et messieurs de votre confiance et fidélité deux dernières questions prochainement maître patrick moutombo des fois c'est ce qui est c'est ce qui est c'est ce qui est très lié à la opinion c'est à dire c'est un dictateur c'est quelqu'un qui n'est pas prêt à changer son point de vue non ? facilement mais c'est ça la dictature il y a un dictionnaire c'est ce qui est une qualité mais il y a un défaut c'est quelqu'un c'est ce qui est une opinion c'est ce qui est un débat en tout cas pour changer en gros il y a un débat très difficile c'est ce qui est un débat c'est ce qui est un débat je suis en train de faire pour tout le monde on tourne sur six frères il y a un débat il y a un débat c'est ce qui est monsieur il y a un débat ok ok il y a un débat il y a un débat qui a le plus servi Kabila personne n'a servi Kabila personne n'a servi Kabila personne n'a servi Kabila et il y a un débat il y en a un débat il y a un débat qu'il y a un débat il y a un débat il n'y a un débat il y a un débat la politique lesيours moi je vous dis il y a un débat 2 secondes donc on le dit 2 secondes il y a un débat le dernier débat il y a le même débat à nannu non le bâbou il n'a rien à ce que les objets la salle opposition tu es régime yakoti régime yakoti ça je dis en français donno à mbi caï le mérite de la solidité politique solidité oui quelqu'un qui a combattu le régime de mobuto dans la livre mort à Le mémoire à Tambe Mamba Il parle de Mbikai Il parle de Mbikai Je ne sais pas, il a dit Il a dit qu'il a dit qu'il a dit Qu'est-ce que tu veux? Pour moi, tu paries 1500 dollars Ce qui peut gagner Ce qui peut perdre Ce qui peut perdre Ce qui peut perdre 1500 dollars Il est bien Il a dit que Ce qui peut gagner Elle est bien C'est-ce qui peut gagner Elle est bien Et alors Ils pourront perd faire Ce qui devrait perdre Est-ce qu'il a dit notre position? Vous êtes là Peuple Congolais les leFP dans les dollars les ont marqué 昨heureusement bien une fois tous ceux , neunuz-le les deux sont les sous ces invités ces collectivités dont vous avez elles sont vuelines toutes les celles qui connaissent les celles de l'Assemblée nationale tu sais tu peux peut-être la vérité tu peux peut-être la postuler non mais si tu peux c'est pas de postuler je vais bien couper sur le plan après je vais te faire je vais te faire je vais pas te demander je vais te demander tout est tout est tout est tout est maître Patrick Mouton Oui, Louis-France. Je suis fier d'avoir travaillé avec lui. Honnêtement, nous avons travaillé dans la sécurité. Nous avons travaillé dans l'institution Amboraté. Nous avons travaillé dans la sécurité. Si, mais j'étais... Est-ce que vous compreniez que nous avons demandé la question ? Nous avons travaillé dans la sécurité. Nous avons demandé la question. Nous avons demandé la question. Nous avons travaillé dans le Front Patriotique, nous avons regroupé. Nous avons posé dans la majorité. En fait, je te comprends. En fait, je te comprends. C'est-à-dire que nous avons travaillé dans le Front Patriotique. Là, vous parlez sur le plan institutionnel, alors. Sur le plan de ma institution. Ok, nous avons fait la gestion, non ? Oui. Avec Kaby, nous avons demandé la question. Et tu es fier d'avoir travaillé avec qui ? En tout cas, il y a la question fermeté. Nous avons répondu en disant que... La Kaby là... Non, non, non. Maître Patrick Moutombo. Tu sais, sous Kaby là... La question est simple. Nous avons demandé la question. La Kaby là, tu es fier d'avoir travaillé avec qui ? On est sous Kaby là. Maître Patrick Moutombo. Oui. La Kaby là. Oui. Tu es fier d'avoir travaillé avec qui ? Nous sommes fier. Il y a... Vous avez la question. La Kaby là. La Kaby là. Tu es fier d'avoir travaillé avec qui ? En tout cas, papa. Sur le comprendre, Tu es fier d'avoir travaillé avec qui ? Quand il était une union sacrée dans son représentant, je ne suis pas en fond patriotique, je ne suis pas en fond patriotique. Mais vous n'avez pas la famille pour vous présenter? Non, mais vous pouvez maintenant faire un président sur l'Imbanda. Vous n'avez pas le droit de votre côté, mais vous n'avez pas le côté de votre côté. Vous n'avez pas le droit de votre côté. Attends, je ne sais pas l'Union sacrée dans l'Imbanda. Vous n'avez pas l'Imbanda. Vous n'avez pas l'Imbanda? L'Union sacrée, c'est le fait qu'il y a que... Vous n'avez pas l'Imbanda. Nous avons une question à l'Union Sacrée. Nous sommes proches du président de la République. Nous sommes proches du président de la République. Nous avons une question à l'Union Sacrée. Nous sommes proches du président de la République. Maître Patrick Moutombo. Oui, lui, France. Et Kabila, et Tisekedi, vous êtes fiers d'avoir été proches de qui? De deux. Pour nous m'envoyer. Nous sommes proches de la République. M'envoyer. Nous sommes proches. Parce que nous sommes fiers de la République. Nous sommes proches de la République. Oui. Nous sommes proches de la République. Oui. Nous sommes proches de la République. Tu sais, ça je vais te dire, je vais te dire, mais Autouni, je suis proche de la République. Oui, on a répondu, c'est que je suis proche de la République. Tu sais, on ne constitue pas, il faut que tu rêves d'augmenter. On n' DSO. La République. Oui, elle a dit que, tu ne peux pas contre-coupir. Elle m'a dit qu'elle est un proche du président de la République. On a dit qu'elle sent尋 patrick mouton mona famille politique n'a eu ça n'a eu ça qui lobby oui oui d'avoir été proche de joseph kabila en termes il ya traitement ou non ce bon moment politique ou d'avoir été vous êtes fier d'avoir été proche de fait c'est ce qui dit n'a pas traitement le besoin n'a l'euro aux autres comparé bloc a comparé voilà avec kabila nous avons géré ensemble la felix c'est ce qui l'aujourd'hui vous approchez kanagi proche one à tous les approches on ne gère pas mais nabina ki proche sur les voilà j'ai compris nandengé et nandengé à coutala politiquement bota lana libérés prix nao mais tic an alors ce qu'on n'y a pas lié tic anna l'obéla yu ok est ce qu'il y a des contacts à ma explication tu es après qu'elle n'a pas problème est ce qu'on n'y 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 a pas de problème voilà c'est bon comment éviter n'a pas de problème ce qu'on n'y a pas de problème la marambo étaline bisoté problème n'a pas de ça vous avez proche à kabila vous avez proche à félix mais n'a vous êtes fier d'avoir été proche de qui à naméko ça se voit qu'il n'y a pas qu'on n'y a pas de problème témo que ouya le kimoninga oua le kimoninga zambé naïmanisme traitement ya bien on a même mis au canne c'est fait il qui est bon à eusico obo de gagner colléka obo bénéficier de l'économie n'a non l'obananté papa félix nante ah a ha 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 montagna tout on n'as trop oui bah ha 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 mot en train de mettre un triste et je ne suis pas à l'eau qui a fait la ville de cérémonie je ne peux pas se perdre en plus c'est vous c'est vous la même chose très bien c'est que les présidents de la République c'est vrai c'est vrai vous avez suz c'est là c'est la suite 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 alors que l'on peut vivre et être compatriotes vous avez le droit qu'il a Il a repris ça, il a une personne qui est en train de faire décrire. Oui, il a fait repris ça. Alors, je pense que c'est un peu de faire décrire. Ça va, il va se passer. Il a fait une révérence. Ça va, c'est un peu. Bonjour, Excellence, Monsieur le Président. Oui, de France, comment ça va ? Oui, ça va. Il va se passer au Stipe Mbikai. Il y a de la Présidence, mais il y a un autre. Il y a un peu de Dénénie. Il y a un peu de la Présidence. Il y a un peu de la Présidence. Il n'y a pas de tic, il n'y a pas de tic, mais quand tu m'as fini, tu te fais le même Mais il n'y a pas de tic, tu te fais le même Il n'y a pas de tic, je te fais le même Il n'y a pas de tic Alors, il n'y a pas de tic Alors, il y a 13 humains Vous voyez, il y a un acte pour gagner aux collègues, tout en étant au côté du président, proche du président on a bénéficié Je pense que pour bénéficier Il a lié dans Moussala Tu es le Front Patriot Tu as l'anf 이전 ? J'aicnées Souraite mais Donne J'ai croyé Donne ceci Mais Tu es le Tu es le Commentte-on C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'institutions. Il n'y a pas d'institutions. Il n'y a pas d'institutions. C'est ça, non? Vous êtes en dehors d'institutions. Comment tu veux qu'on a comparé... Parfait, Nanou, tu es... Non, avec Félix, on n'a pas travaillé. Non, avec Félix, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'institutions. Oui. Oui. Mais il y a 13 minutes. Trop. Ah, trop. Il y a 10 minutes. Mais vous pourrez-tambon là. Vous pourrez-étambon là, papa. Mais learta-prise qui est investide, vous bénéficiaz trois00 % de la crise. Vous travaillez dans d'institutions. Qui est une institution ? Comment on peut amener à l'extérieur Parfait environnement d'influence de Bruxelles Minoumé gives installed возмèstances à l'accident à la maison de Campsternon. Honnête d'abonner à la maison de Campsternon. Vous êtes avec une enfant de Marine, Il est en bonne santé. mon peuple veut bien il y a une question ce qui est très humain c'est un mystère je ne peux pas dire ça il a fait du bien c'est un mystère un grand mystère j'ai eu à avoir un échange c'est un mystère c'est un mystère c'est un mystère ou un mystère c'est un mystère c'est un mystère tu es tu es C'est une question qui peut être le peuple et qui peut être les familles politiques dans le monde. Oui, donc le critère est-il qu'il n'est pas le président qui peut être là ? Le critère est-il qu'il n'est pas le président ? Quand le président doit être le président, il ne faut pas avoir une thèse. Il ne faut pas avoir des gens éduqués, instruits. Instruits, c'est-à-dire qu'il existe un autodidacte qui est mieux que tout le monde. Il ne faut pas avoir des gens instruits. Il n'y a pas de diplôme, il n'y a pas de diplôme, il n'y a pas de diplôme, il n'y a pas de diplôme. Donc je ne peux pas me permettre d'abandonner ce qu'il n'y a pas. C'est bon, c'est bon. Tout le monde a une question pour la gestion. Comment annuler ? Il n'y a pas besoin de diplôme, il n'y a pas de pasteur Mougalou. Il n'y a pas besoin de diplôme. Donc un président qui... Il n'y a pas de diplôme. Il n'y a pas besoin d'apprentvoir. Un président de la République... Il a un adversaire, un gouvernement a aussi... Papa, il y a des gens qui ont travaillé mieux avec Kabila. Il y a des gens qui ont travaillé mieux avec Kabila. Il y a des journalistes qui ont travaillé dans Kabila, il n'y a pas de politique. Je veux dire, il y a des gens qui ont travaillé dans Kabila. Viens, viens, viens. Jean-Marie, après c'est que vous répondez. Je le salue en passant. Président provincial à IMPC. Il y a des gens qui ont travaillé mieux avec Kabila. Alors, Maitre Patrick Moutombo, entre Kabila et Tissikedi, qui a fait preuve d'une très bonne gestion de la République? Si, il y a des gens qui ont travaillé, il y a des gens qui ont travaillé. Parce qu'ils comprennent, il y a des gens qui ont travaillé. Ils ont travaillé dans le monde, Kabila et Tissikedi. Ils ont travaillé dans le monde, ils ont travaillé dans le monde. Qui a fait quoi? Qui a fait preuve d'une bonne gestion? Il y a des gens qui ont travaillé. Je ne sais pas, collègue, je ne sais pas. Je ne sais pas, collègue, je ne sais pas. Je ne sais pas, collègue, je ne sais pas. IJF, IJF. Tu es un peu à créer, hein? Papa, il y a des gens qui ont répondu en âme et conscience. La réponse est là, IJF. Bon, merci, c'est une émission, c'est une émission. Alors, merci à Glodin Zita, merci à Joël Mouka et Femi, merci à toute l'équipe rédactionnelle et technique de SEMEL à perturber Ticotak. Faites-vous une idée, hein? Oh, Ticotak, il faut vendre la capacité à la vérité. Si on a dit, il ne faut pas jouer. Il faut avoir la vérité. Pourtant, il faut qu'il y ait un candidat, un candidat. Le président du parti politique, il faut qu'il y ait des licences. Des licences. L'émission d'aujourd'hui est terminée. À demain, au revoir. ... ... ... ... ... Merci.